Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec Arsenal qui enchaîne les mauvaises nouvelles. C'est de pire en pire, titre le Mirror, Mertesacker sera forfait pendant 5 mois et les échecs s'enchaînent sur le marché des transferts. Jamie Vardy c'est non, Alvaro Morata c'est non, hier même refus pour Alexandre Lacazette, une offre de 35 millions d'euros jugée insuffisante pour Lyon. D'ailleurs selon le quotidien, Jean-Michel Aulas demanderait 48 millions d'euros pour discuter, mais les négociations seront difficiles tant le président lyonnais tient à son buteur. A la une du Daily Star c'est Pep Guardiola et sa révolution qui s'affiche, tout le monde au régime. Gaël Clichy a révélé les méthodes de son coach dans une interview, il a interdit la pizza et les fast-food, il veut que ses joueurs soient irréprochables. Sur et en dehors du terrain, chaque détail compte selon lui, commente le défenseur français. Cap maintenant sur l'Espagne où Paul Pogba continue de faire la une des journaux. Hier Zinedine Zidane était en conférence de presse et a évoqué le dossier du moment. Tout proche de Manchester United, le français n'a toujours pas signé et Zizou a su entretenir le suspense. On verra bien, tout est possible, tout peut arriver. Une chose est sûre, le Real Madrid n'abandonne pas. En Italie, on se réjouit et on voit la Juvent HD. La doublette Higuain-Dibala risque de faire des ravages cette saison. Concernant Paul Pogba, c'est un autre son de cloche par rapport à l'Espagne. Ici, dans la Gazzetta, on évoque la confiance de José Mourinho dans le dossier. Pour lui, ce ne serait qu'une question d'heure. On prend maintenant la direction de la Turquie avec Mario Balotelli en première page de Fanatic. Selon le quotidien local, Besiktas voudrait le relancer. Le président du club est plutôt confiant à l'idée de ce transfert, puisque le buteur italien est poussé vers la sortie à Liverpool. Et on termine par un transfert proche d'être conclu, celui de Luciano Vietto à Séville. Le jeune attaquant de l'Atletico Madrid serait très proche de signer dans le club sévillan, ce qui comblerait un éventuel départ de Gamero dans l'autre sens, chez les Colchoneros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Footmercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501